salut à tous et bien on se retrouve à nouveau sur d3 en compagnie de connor et de hanks pour la suite de leur aventure enfin bref a priori pour un style occupé au téléphone on va attendre un chose enfin bref en tout cas ça avance ça progresse tranquillement malheureusement j'ai perdu deux personnages du jeu bon bah ça arrive à quelques petits soucis techniques est-ce que tout va bien maintenant Chris faisait une patrouille hier soir il s'est fait attaquer par une bande de déviants il a dit que c'est Marcus en personne qui l'a sauvé créé ce pas bien c'est sympa ça Kamsky a quitté cyberlife il y a dix ans pourquoi voulez-vous le rencontrer c'est le titre qui a créé le premier ombroïd qui a réussi le test de turing et c'est le fondateur de cyberlife s'il y a bien quelqu'un qui peut nous parler des déviants c'est l'éveillé là franchement ça commence à devenir très intéressant les histoires commencent à s'entremeler clairement bien donc c'est pas trop c'est pas mal là comme chris qui s'est fait agressé par les déviants et qui a été sauvé par marcus bah ça s'est passé dans l'explay précédent puisque j'ai décidé de ne pas le tuer pour le coup mais je te connais toi si vous l'avez pas reconnue c'est la jeune et superbe jolie demoiselle du menu du jeu voilà tout simplement n'y plaît les mots je vais prévenir élidia je vous en prie faites comme chez vous ah ouais la console de dire ah mince il n'y en a pas dedans c'est con ça bon il faut qu'il a l'air très classe le pépère jolie fille vous avez raison elle est vraiment jolie il n'y a pas quoi qu'il vote eux aussi ouais ça aussi les endroides représentent une affaire juteuse on dirait et non tu vas rencontrer ton créateur ça ne soulève pas de questions existentielles chez moi si c'est ce que vous voulez dire parfois je voudrais me retrouver face à mon créateur j'aurais une ou deux réclamations à lui faire ça va il reste gentil en seulement une ou deux c'est pas énorme quand même j'ai pas eu le temps de lire le bouquin mais reviens le bouquin qu'est ce qu'il fait pour que je peux pas te prendre j'ai peu plus ah vas-y si j'ai loupé un bouquin et j'ai l'air con alors qu'il est juste avant un instant je vous prie non mais carrément il y a combien de fermantes à des moseilles identiques mesdames tranquille alors je sais pas pour vous mais perso ce genre de petit décor et tout là ça va tranquille c'est sympa quoi en même temps dans la piscine normale même pas froid ça me reste trop l'impression de me filer les couilles sans déconner là t'es moins classe que c'est le portrait je suis lieutenant anderson que puisse faire pour vous monsieur nous enquêtons sur les déviants je sais que vous avez quitté cyberlife il y a longtemps mais j'espérais que vous pourriez éclairer nos plantermes les déviants ils sont fascinants n'est ce pas des êtres parfaits dotés d'une intelligence infinie et maintenant du libre arbitre les machines nous sont tellement supérieures la confrontation est inévitable la plus grande invention de l'humanité menace de causer sa perte ça dépend causer sa perte ça dépend vraiment nous avons besoin de comprendre comment les androïdes deviennent déviants auriez-vous la moindre information utile les idées sur les virus elles se répandent comme les épidémies le désir d'être libre serait-il une maladie contagieuse écoutez je suis pas venu pour parler philosophie les machines que vous avez créé préparent peut-être une révolution soit vous êtes en mesure de nous aider soit on s'en va d'ici et toi Connor que désires-tu réellement et bien tu es programmé pour dire ça mais toi que désires-tu réellement ce que je veux n'a pas d'importance qu'est-ce qu'il m'intéresse ? j'appelle ça le test de Kamski c'est très simple vous allez voir alors foire qu'est-ce qu'il m'a nous fait ta vie elle sent pas l'un des tout premiers modèles intelligents développés par Cyberlife la jeunesse et la beauté éternelle une fleur qui ne fanera jamais mais qu'est-elle réellement un morceau de plastique qui imite les humains ou un être vivant doté d'une âme ça va être à toi de répondre à cette question fascinante Connor si tu détruis cette machine je te dirai tout ce que je sais si tu l'épargnes parce que tu estimes qu'elle est vivante tu repartiras d'ici sans avoir rien appris ok je crois qu'on a terminé viens Connor on y va désolé de vous avoir sorti de la piscine qu'est-ce qui est le plus important Connor ? ton enquête ? ou la vie de cet androïde ? montre nous qui tu es oh fai putain sadique doté du libre arbitre ça suffit Connor on s'en va appuie sur la détente Connor non et je te dirai tout ce que tu veux savoir fascinant le dernier espoir de Cyberlife pour tenter de sauver l'humanité est lui-même un déviant je... je ne suis pas un déviant tu as préféré épargner une machine plutôt que d'accomplir ta mission tu as vu un être vivant dans cette androïde tu as fait preuve d'empathie non mais c'est surtout qu'elle est jolie je ne peux pas tirer dessus qu'est-ce que tu fais là ? non je déconne je déconne tu vas devoir choisir ton camp tu travailles à ton propre peuple ou te rebeller contre tes créateurs qu'y a-t-il de pire que d'avoir à choisir entre deux camps on s'en va d'ici on s'en va d'ici ah au fait j'intègre toujours une issue de secours dans mes programmes au cas où pourquoi t'en vas tirer ? j'ai vu les cieux de cette fille et je n'ai pas pu c'est tout t'as toujours dit que tu ferais n'importe quoi pour accomplir ta mission tu avais une chance d'apprendre quelque chose et tu l'avais s'ilfiné oui je sais ce que j'aurais dû faire mais je n'ai pas pu je suis désolé d'accord ? t'as peut-être fait le bon chemin et ben voilà je sais bien je sais bien ça à mon avis si je l'avais tué je pense qu'Anx n'aurait été pas très très content mais vraiment pas parce que si j'en suis ce qu'il s'est passé dans les let's play précédents et dans les séquences donc précédentes bref j'ai bien l'impression que son gars c'est mort à cause d'un androïde d'un androïde a priori donc si je l'avais tué je pense que ça l'aurait pas fait je suis fait pour lui la tuer non mais non mais sans déconner c'est pas bien mais en tout cas sympa franchement vraiment sympa comment ils ont conçu ça c'est énorme et j'ai hâte de pouvoir refaire les séquences et vraiment débloquer toutes les possibilités histoire de voir ce qui va se passer c'est ce qui rend vraiment curieux dans ce jeu ça c'est impressionnant autant dans les anciens bon c'était on va dire bof bof autant là franchement c'est pas mal c'est comme je le disais donc on est reparti voilà en tout cas il me tarde de refaire les séquences histoire de de voir un petit peu toutes les possibilités qu'on a parce que franchement comparé à les biren et à beyond tout seul sortait l'époque mais ça n'a plus rien à bord les possibilités sont énormes ils ont énormément trahi cet aspect là franchement mais je suis satisfait ils ont vraiment fait quelque chose d'exceptionnel c'est assez impressionnant déjà le thème de base de l'histoire est vraiment sympa à suivre vraiment ça c'est énorme cette histoire de de côté androïde qui se prennent pour des humains qui ressentent des sentiments enfin etc qui en gros se transforment eux-mêmes on va dire logiciellement on va appeler ça comme ça non franchement ça c'est énorme et voir toutes les possibilités qu'offre le jeu mais ça l'est encore plus franchement en tout cas je suis conquis là dessus rien à dire bon après je n'emploie pas forcément les bons mots mais bon voilà comme tout le monde on trouve pas forcément les bons mots comme ça dans la foulée aux états-unis l'espérance de vie passe à 91 ans vous y croyez franchement ? moi non 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 c'est pas passé comme c'est parti donc là il parle un petit peu de l'émote que j'ai causé il y a quoi ? deux ou trois let's play grosso modo quoi et bon j'ai été gentil j'ai fait le pacifique à 100% donc il n'y a pas eu de crime de vandalisme à proprement parler etc si ce n'est la mort de quelques androïdes par deux flics qui sont arrivés bon bah ça on n'y peut rien c'est comme ça on n'y peut rien c'est comme ça on n'y a pas bon moi j'ai pas alors ça plutôt une évolution un témoin qui a été un gardien a déclaré que ses personnels étaient attaqués par leur leader il m'a menacé avec un couteau alors ça c'est assez marrant parce qu'en fait c'est faux bon faut rien non pas bon pour jeande du droit 6 ... Et bien voilà, un petit bouquin de plus, en tout cas toujours sympa à suivre. ... 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